dans le bureau du cadre parce qu'il semblerait qu'il y avait des vols, alors moi je n'ai pas constaté les vols, mais tout était dans le bureau du cadre donc il fallait une clé pour accéder au matériel donc pas forcément évident non plus au bout d'un moment on a été à court de surblouse pour rentrer dans le chambre des patients Covid il fallait être masqué avec des lunettes avec des gants et des surblouses et en fait on était à court de surblouse donc on économisait les surblouses il y avait des collègues qui par elles-mêmes les réutilisait plusieurs fois, en fait on se mettait en danger et puis au CHU de Nancy on a fini par travailler avec des surblouses qui n'en sont pas en fait c'est des sacs poubelles qui ont été fabriqués par une société proche de Nancy donc merci à eux de l'avoir fait mais en fait on a travaillé dans des sacs poubelles à proprement parler l'état n'a pas réquisitionné les industries pour fabriquer le matériel indispensable et de base il a préféré continuer à mettre au travail des gens pour fabriquer des voitures alors que ce n'est pas indispensable il a préféré faire prendre des risques à ces salariés-là plutôt que de donner les moyens pour que les gens puissent être soignés et que ceux qui les soignent puissent le faire en toute sécurité voilà simplement là on voit bien que le gouvernement a pour objectif de faire des économies sur des choses qui sont indispensables à la société les services publics d'une manière générale ont été sacrifiés depuis des années et des années là il est grand temps qu'on reprenne notre place en fait c'est pour ça que c'est une société qui marche sur la tête en fait on n'y arrivera pas tant qu'ils auront le dessus tant que ce sera eux qui seront au-dessus des vrais travailleurs en fait des gens qui ont les mains dedans en fait et qui s'exposent en fait quand on est arrivé dans ce service-là il a fallu mettre tout en place en fait donc c'est vraiment le travail des uns et des autres la conscience ou en tout cas l'investissement des uns et des autres on était infirmières, aides-soignantes à SH dans ce service-là étudiants parce que les étudiants ont mis la main à la pâte aussi c'est vraiment le travail de chacun qui a permis dans le service dans lequel j'ai travaillé je précise de faire en sorte que les choses soient en place on s'est rendu compte qu'en fait on n'avait pas vraiment beaucoup besoin des cadres qui étaient dans leur bureau à faire les plannings je ne dis pas qu'ils ne faisaient rien mais en tout cas c'est vraiment ceux qui avaient les mains dedans qui ont permis de faire face au choc de faire face à la crise et vraiment on était en auto-organisation en fait en ce qui concerne les soignants en tout cas les soignants donc les médecins infirmiers et soignants à SH là c'était en tout cas moi j'ai vécu vraiment un truc un peu harmonieux si tu veux on était vraiment solidaires les uns des autres on avait vraiment besoin les uns des autres on ne se connaissait pas on a dû se connaître très rapidement et faire face à la galère très rapidement et en fait on y est arrivé quoi alors même si on est fatigué même si on est écœuré de la manière dont le gouvernement nous a traités et continue à nous traiter on a quand même réussi à trouver du positif dans cette solidarité qu'on a réussi à mettre en place les uns avec les autres et ça c'est ça c'est le seul truc qu'on peut qu'on peut retenir de positif dans cette expérience horrible là on a prouvé qu'on arrivait s'auto-organiser en fait dans les services dans lesquels on a travaillé donc il n'y a pas de raison qu'à une échelle plus importante ça ne fonctionne pas la médaille la médaille on s'en fout complètement de la médaille on ne veut pas d'hommage on n'est pas des héros nous on veut juste faire notre travail correctement avec des moyens des moyens on ne demande pas la lune on demande juste les moyens de faire notre boulot et le gouvernement en face ne l'entend toujours pas en fait parce que les dernières annonces du ministre de la santé il a dit qu'il allait revoir l'organisation des 35 heures et en fait revoir l'organisation des 35 heures c'est permettre aux hospitaliers de travailler plus sauf que ce n'est pas du tout du tout ce qu'on demande en fait nous on veut juste partager le travail faire en sorte de ne pas être complètement crevé au bout de nos 7h30 ou 12h de travail et pour ça il faut des bras supplémentaires en fait simplement voilà donc c'est accueilli avec colère ces annonces là en fait ça ne répond pas du tout aux besoins des hospitaliers c'est pas du tout c'est pas du tout – Sous-titrage FR 2021